Bonjour tout le monde et bienvenue à notre Kéto Show. Très heureuse de vous accueillir encore une fois et de vous présenter des experts, coachs qui vont vous aider à parfaire vos connaissances en kéto. D'ailleurs, cette semaine, nous allons recevoir Jean-Yves Dionne. Vous aurez les coups de cœur de Marie, une belle recette de Louis-Hélène Leboeuf de Topperer également à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, j'aimerais féliciter nos gagnants parce que la semaine dernière, je vous offrirai en tirage cinq livres « Perdre du poids en mangeant du gras » tome 3. Alors, il s'agit de Caroline Bernard, Joël Guérin, Caroline Dubois, Francine Maillot et Roxane Forêt-Bureau. Ce sont nos gagnants et vous aurez donc l'occasion de recevoir ce livre-là par la poste dans les prochains jours de la part de la maison d'édition. Et parlant de livres, bonne nouvelle de la semaine que je veux vous partager. Je suis allée voir le palmarès Gaspard des meilleures ventes de livres au Québec. Et la semaine dernière, le livre « Perdre du poids en mangeant du gras » tome 3 est arrivé en troisième position. On est vraiment, vraiment contents. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à vous, évidemment, que nous avons la possibilité de vous offrir toujours davantage de connaissances en kéto. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre pour vous cette semaine. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont débutants, qui regardent cette émission-ci. Mais il y a des gens qui se font un petit bout, qui sont kéto. Puis là, c'est un jour ça, beaucoup de courriels là-dessus. Plateau se demande, ils pensent qu'ils font tout correct. Puis peut-être qu'ils le font, mais ça prendrait peut-être un petit boost, là, pour être capable de refaire démarrer la machine à brûler du gras. Alors, moi, je vous offre le programme « Bye, bye, plateau ». C'est un programme de trois semaines. Ça commence le 12 octobre prochain. Je vais être accompagnée de l'expert Thomas Garinoni, de la coach Marie Plante, et de moi-même, qui sera là au quotidien également. Donc, c'est vraiment un programme pour remettre notre machine, là, vraiment top-notch pour brûler du gras. Alors, j'offre deux participations. Parmi tous ceux qui auront écrit « Kéto Show » sous la vidéo, vous avez jusqu'à 20 heures pour vous inscrire, puis on va faire le tirage ce soir. Donc, la prochaine cohorte va commencer le 12 octobre pour « Bye, bye, plateau ». Alors, vous avez jusqu'à 20 heures pour pouvoir vous inscrire au tirage, mais vous aurez jusqu'au 11 octobre pour vous inscrire à cette cohorte-là. De toute façon, en écrivant « Kéto Show » sous la publication ici-même, vous aurez accès à toutes les informations. Alors, sur ce, je vous souhaite un très bon Kéto Show. Jean-Yves Dionne, bonjour et bienvenue au « Kéto Show ». Bonjour, Josée, ça fait plaisir. Oui, tout le temps contente de te voir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui nous regardent que tu fais partie également du programme « Ma vie qui est tôt » comme coach expert. Et je t'en suis très reconnaissante et les membres aussi. On a tellement de plaisir. Oui, puis je vais mentionner aussi aux gens que tu es l'auteur. Tu donnes des conférences également en temps de non-pandémie. C'est ça. Avec ton livre que tu fais découvrir aux gens, « Bon stress, bad stress ». Bien oui, puis je vais me permettre de le montrer encore une fois, comme toujours. « Bon stress, bad stress », qui est maintenant disponible dans toutes les librairies, toutes les plateformes web. Il est maintenant en version audio. Il est disponible partout. C'est à deux cheveux d'être un best-seller. Il y a juste eu le problème d'être lancé le 10 mars, puis la pandémie a frappé le 13. Fait que, tu sais, mon survie pareil, bon, ça range, ça fonctionne. Bien oui, exactement. Et là, aujourd'hui, dans le Kéto Show, toi, tu es pharmacien aussi, il faut le mentionner, de carrière, tu donnes des formations, etc. Si t'intéresses beaucoup à l'alimentation, c'est un gène. Et étant donné que tu t'intéresses beaucoup aux produits naturels aussi, tu es un drôle de pharmacien. Oui, bien, regarde, je m'assume, puis là, je vais faire du pouce là-dessus. Je suis le seul pharmacien qui a choisi, il y a plusieurs années, de parler des produits naturels. Je ne suis pas le seul qui les utilise, mais j'ai constaté que si on va en France, en Europe, en Allemagne, le premier outil d'un pharmacien, c'est un produit naturel. Tu arrives au Québec, c'est comme péché mortel. Pourquoi? Alors, moi, je m'intéresse à la science derrière, je m'intéresse à la validité des produits, je suis capable d'enseigner, puis c'est ce que je fais, de discerner les bons des moins bons, les dosages thérapeutiques, les indications. Alors, il y a une science derrière les produits naturels, ce n'est pas parce que c'est sur la tablette que c'est bon, puis ce n'est pas parce que ça existe que j'ai besoin d'en prendre. Exact. Mais là, en cette eau, Jean-Yves, moi, je fais partie de celles qui prenaient absolument zéro produit naturel. Jusqu'à ce que tu me racontes. C'est ça, exactement. Non, mais en plus, avec l'alimentation, c'était jeune, on dirait que ça vient avec, bien là, t'as-tu assez de magnésium, t'as-tu assez de ci. Là, à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est de là notre chronique d'aujourd'hui. C'est ça. On commence, là. C'était juste du préambule avant. Écoute, la nécessité de prendre des produits naturels ou des suppléments, je te dirais qu'il y a une seule substance qui est nécessaire pour tous les Nordiques. Alors, tous les gens qui restent en haut du 45-1 parallèle, tous nous autres. Puis, plus ma peau est foncée, plus j'en ai besoin, c'est la vitamine D. Alors, six mois par année, les ultraviolets B ne sont pas dans le ciel, je n'en ferai pas. Puis, dans ma bouffe, oubliez ça, il n'y en a pas. Il y en a un petit peu dans le lait si je bois du lait, puis il y en a un peu dans le poisson si je mange du poisson. Mais il n'y en a pas pour avoir une dose. On ne prend pas beaucoup de lait. Et c'est ça. Trop de sucre. Alors, il n'y en a pas dans les fromages et les produits fermentés. Parce que ça change la fermentation, on n'en est pas. Donc, la vitamine D, c'est le produit que je dirais, tous les Nordiques, on devrait prendre. Puis, plus que ça, parce que tu sais, la grosse épidémie de la COVID, un des grands facteurs de risque pour la distinction COVID sévère versus attraper un rhume, c'est le taux de vitamine D dans le sang. Donc, vitamine D, premier produit pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Puis là, je vais donner une dose spécifique. Alors, personne qui écoute, là, tu m'écoutes, prends un crayon, note, 50 unités par kilo par jour. Je répète, 50 unités multipliées par ton poids en kilo par jour. Ça, c'est ma don. Ça, c'est bon pour l'immunité, pour les os, pour la prévention du cancer, etc. C'est vraiment une vitamine primordiale. Sans parler de mal, il faut-il être vigilant sur les produits de vitamine D parce qu'il y en a en vente un peu partout. Bon, la vitamine D, c'est le produit où, je vais dire, prends le moins cher. OK? Parce que la distinction entre les produits de haute qualité dans l'huile et tout et la petite pilule de marque Maison, Beaubon Pas cher, elle est minime. Elle est là. C'est vrai que dans l'huile, ils sont mieux. Peut-être 15 % de mieux d'absorption. Mais si on le prend dans ma petite pilule blanche, Beaubon Pas cher, pris en mangeant, avec du gras, et Dieu sait qu'en cette eau, on mange du gras, la distinction devient minime. Et en mangeant? Toujours, toujours en mangeant. OK. Je viens d'apprendre quelque chose, j'arrive. OK. On en apprend tous les jours. Super. Le reste qu'on va discuter, c'est au besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation pour tous. Et là, il y a plusieurs produits pertinents. Le premier, tu en as parlé, c'est le magnésium. Le magnésium est pertinent parce qu'au Canada, selon Santé Canada, à peu près 40 % de la population ne l'a pas dans son assiette. Ou en n'a pas assez dans son assiette, je devrais dire. Le magnésium est très intéressant au niveau de la relaxation. Relaxation musculaire, donc prévention des faces, courbatures, mal de dos, etc. Relaxation neurologique, donc anxiété, tension nerveuse, insomnie. Tout ça, c'est les indications premières. J'ai dit relaxation musculaire, on pense à crampes. Mais les crampes musculaires du céto, du keto flou, augmenter le sel d'abord, c'est le problème. Une fois qu'on a dit ça, moi le premier, je prends du magnésium, je le prends au coucher. Parce que je maximise la concentration sanguine qui coïncide avec la relaxation maximum. Donc, j'améliore la qualité du sommeil. Oui, ça, je l'ai remarqué beaucoup. Oui, ça marche. Les gens qui ont des jambes sans repos, tu sais, des impatiences dans les jambes qui t'empêchent de dormir, c'est douloureux, c'est pas le fun. Le magnésium fait des petits miracles là-dessus. Par contre, parenthèse, il y a d'autres choses. Si vous êtes anémique, manquez de fer, ça donne des impatients. Vous manquez de zinc, ça peut donner des impatients. Donc, le magnésium, c'est bien, mais ça se peut qu'il y ait eu un échec au traitement si c'est pas la bonne cause. OK. Alors, donc le magnésium, très intéressant, un bémol. Il y a un sel de magnésium que je ne recommande pas parce qu'on ne mange pas du magnésium. C'est du magnésium. Le seul magnésium métal qu'on a, c'est des feux de bengale. Ça ne se mange pas. C'est un sel minéral. On mange toujours un sel minéral. Donc, il y a de l'oxyde de magnésium. Et là, il faut lire mes étiquettes parce que je ne recommande pas une marque, je recommande un ingrédient. Le magnésium, tout sauf l'oxyde. Pourquoi? Parce que l'oxyde est mal absorbé. Alors, ça s'appelle du citrate, du gluconate ou celui plus à la mode, le bisglucinate. Ils sont tous à peu près équivalents tant que je n'ai pas d'oxyde dedans. Mais il y en a un qui fait plus aller aux toilettes, l'autre qui est à ce niveau-là. Ça, c'est plus individuel. Un lui qui fait plus aller aux toilettes, c'est parce que ou bien non, j'en ai trop pris, ou bien non, j'ai un sel que j'absorbe moins. L'oxyde, je l'absorbe moins, donne plus de sel. À titre d'exemple, il y a un sel de magnésium qu'on donne, pas pour l'effet magnésium, mais pour l'effet laxatif. C'est le lait de magnésie. C'est un laxatif. Mais c'est de l'hydroxyde de magnésium. Excusez, je parle de mon jargon, mais il faut comprendre la distinction. L'hydroxyde de magnésium, c'est un antiacide, puis c'est un laxatif. On ne le fait pas en supplément, on le fait en lait de magnésie pour son effet laxatif. Les autres, si j'ai un mélange, mettons bisglycinate qui est bien dans la mode, avec de l'oxyde dans la même pilule, il y a des gens qui le prennent, ils s'en vont au sel. Pas vrai. On prend un sel qui nous convient. Si je recommande 200-300 mg au coucher, c'est peut-être trop pour vous. Ça peut être moins. Ça dépend de votre besoin. Vous avez un effet positif. Parfait, vous êtes à la bonne place. Vous avez un effet négatif, changez la dose ou arrêtez ou reprenez. Il existe aussi du magnésium par la peau. Maintenant, juste avant, concernant les quantités, parce que moi, je lisais beaucoup aussi que c'était entre 300 et 600, et qu'on pouvait en prendre deux fois par jour. C'est ça. Merci de m'enligner vers là. Moi, je dis 2 à 300. Si, pour des raisons de tension nerveuse, de fatigue, de crampes musculaires, vous avez besoin de prendre plus, au-delà de 300, on va diviser en deux. Parce qu'à partir de 350 mg, le risque de sel molle, peu importe le sel, augmente. C'est pour ça qu'on le divise en deux. Il y a peu de gens à qui je vais recommander 600. Il faut vraiment que j'aille un cas où j'ai d'autres symptômes, comme symptômes dépressifs, par exemple, comme d'autres choses, comme sensibilité à l'insuline, le magnésium agit au niveau de la sensibilité à l'insuline. Mais souvent, la majorité des gens répondent bien à 200-300. OK. Alors, tu allais dire qu'il y a possibilité également de le prendre d'une autre façon. Oui, topique, en gel. En gel ou en huile, advenant que vous avez des crampes, le sel n'est pas suffisant, le prendre, vous êtes une de ces personnes pour qui, peu importe celle qu'on choisit, ce n'est pas le fun au niveau de l'intestin, topique. Alors, il existe des gels, il y en a un qui s'appelle Epsom gel, parce que le sel d'Epsom, c'est du sulfate de magnésium. Pourquoi? Parce que à la ville d'Epsom, il y a des dépôts de sulfate de magnésium. Excusez pour la petite histoire. Donc, peu importe la forme, en gel topique ou en huile topique, ça marche. On en met surtout là où j'en ai besoin. J'ai mal en dos, j'ai pris le mollet, ça aide. Allez-y par là. Ou pour relaxer aussi même nos jambes dans le bain, mettre du sel. Le sel d'Epsom dans le bain, même en faille, il est absorbé par la peau. Exactement. Un bain chaud, ça relaxe. Un bain chaud au sel d'Epsom, c'est plus efficace. Excellent. Jean-Yves Dion, merci. On a fait le tour, mais j'en ai d'autres à vous dire. On reviendra sur le sujet. Excellent. De toute façon, dans une prochaine chronique, on va parler de KetoFlu. Sûrement qu'on pourra parler d'autres produits à ce niveau-là. Absolument. JYDion.com pour voir tout ce que tu fais de bien, tout ce que tu fais de bon et qui influence les gens vers la santé. Facebook Franchement Santé aussi, ça marche. Excellent. Merci Jean-Yves. Salut. Cette semaine, dans les coups de cœur de Marie, nous avons un spécial breuvage à vous proposer. Bonjour Marie. Bonjour Josée. Alors cette semaine, je veux vous parler de lait. Pas du lait 3.25 là. Non. Je veux vous parler de lait autrement que le lait d'amande parce qu'il y en a qui sont allergiques aussi et ça se peut qu'ils ne soient pas allergiques au lait de macadamia. Alors, c'est un... Moi, je n'aime pas tellement le lait d'amande. Je suis désolée. C'est vraiment un goût que vous pouvez développer. Ben oui. Ben c'est ça. Et c'est Stéphane, un administrateur de Vive le Weekend qui m'a proposé d'aller acheter du lait de macadamia. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des spéciaux au Costco et qu'il y a des spéciaux un peu partout, ils montrent tout le temps en images. On salue Stéphane. Oui. Ah oui, vraiment. C'est vraiment une belle alternative parce que même j'ai développé le goût du non-sucré et je le trouve même celui-ci un petit peu sucré. OK. Mais j'aime bien faire à manger avec lui ou même prendre un lait, un verre de lait froid tout simplement. Tu sais, des fois, il y a un petit goût qui nous pogne. Donc, un gramme de glucides par tasse. Ah! C'est pas cher donné non plus. Ah non, c'est vraiment très, très léger comme glucides et ça fait vraiment un goût différent dans le café le matin. S'il y en a qui mangent du granola qui veut mettre un petit peu de lait. Alors, ça fait une belle... Oui, oui, oui. On peut faire notre gruau avec ça aussi. Je l'apprécie vraiment. Évidemment, il y a le lait de coconut, le lait de coconut dream. Mais celui-là, je voulais vraiment vous présenter parce qu'il est en train de prendre de l'ampleur dans l'épicerie aussi et on le voit de plus en plus. Alors, c'est le lait de macadamia, non sucré, très important. Et toi, Josée, tu vas aller dans le plus alcoolisé. Moi, c'est un petit peu plus alcoolisé, effectivement. C'est pas pour mettre dans les céréales. Mais c'est plutôt pour manger avec de la saucisse, du fromage, par exemple. Je veux vous parler de cette bière. Ça s'appelle la musclée. Je vous raconte l'histoire rapide puis je vous dis totalement comment que ça s'est passé. Mon cousin, Martin Barry, fait partie des trois propriétaires de la microbrasserie, la forge du Malte à Trois-Rivières. Puis depuis qu'il y a parti ça, c'est vraiment bien coté, des bonnes bières partout, elles sont très innovateurs, etc. Puis là, je disais, fais-nous une bière qui est tout. Il faut que tu travailles ça. Ils ont effectivement travaillé le tout et la muscler. Puis en passant, habituellement, les bières faibles en glucides, vous savez que c'est du quoi? Du 4 % d'alcool. Ça, c'est 6,5 % d'alcool. C'est une brute IPA. C'est vraiment très, très bon goûteux pour les amateurs de bières. Vous allez aimer ça. Et il y a un petit goût d'agrumes, de miel, tangerine. Donc, c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez, quand vous allez sur le site, vous pouvez leur demander dans quelles épiceries ils en vendent parce que de plus en plus, ça se retrouve un peu partout. Mais pour être sûr, vous allez voir, ils vont être bien contents de vous donner l'information. Donc, ça s'appelle la musclée. Pour toute la canette, c'est 2,4 g de glucides net. Donc, chapeau. Et régalez-vous maintenant. Abreuvez-vous, je devrais dire. Alors, voilà, c'était mon petit coup de cœur de cette semaine, la forge du Malte. Je veux juste te dire qu'avec mon lait de macadamia, je peux faire, pas un amarula, mais la boisson qu'on prend dans le temps des fêtes. Un lait de poule. Un lait de poule, des choses comme ça. C'est très, très bon. C'est parce que ça ne modifie pas le goût de l'alcool. Tandis que le lait d'amande, oui. Et le bélise aussi, le bélise keto qu'on peut faire avec ça. As-tu pas, moi aussi, je suis alcoolisée, hein? Bon, on se relance. Près, merci beaucoup, Marie. Puis, j'invite d'ailleurs ceux qui nous regardent qui ont des entreprises keto ou des produits à faire découvrir, rentrer en contact avec toi pour les coups de cœur de Marie. Ça peut facilement se faire via ton Messenger. Alors, merci Marie, à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter Anne-Marie Tremblay qui va vous parler de son parcours en alimentation cetogène, entre autres. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour, Josée. Moi, Marie, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que je lisais sur ton parcours au cours de ta vie. Bon, t'as été souvent, je dirais, pour te faire très attention à ton corps, etc. Puis, t'as fait 25 ans de Mainsavis. Est-ce que j'ai bien lu? Très bien lu. J'ai commencé Mainsavis, en fait, en 1995-16, là, quelque part, par là, oui. OK. Puis, qu'est-ce qui fait qu'après 25 ans, on se dit, bien, finalement, c'est peut-être pas ça que ça me prend pour mon corps. Ça a été quoi, ta réflexion par rapport à ça? Bien, en fait, j'avais maigri de 30 livres en 2015 avec Mainsavis. Tu sais, quand je faisais mes régimes Mainsavis, ça me prenait toujours trois ou quatre ans avant de reprendre le 10 ou 15 livres. Ça fait que je jouais toujours un petit peu là-dedans. Bon, la ménopause, moi, j'étais ménopausée jeune, à 45 ans, c'était la ménopause. Un nouvel amoureux dans ce temps-là, moi, j'appelle ça le champagne au bord du bain, là, tu sais, tu prends 30 livres parce que tu bois du vin puis il est un peu au temps de ne pas manger. Puis là, tu as mis du chocolat. C'est ça. Donc, il y a deux ans, j'ai fait une année entière de Mainsavis sans maigrir. OK. Et je savais que ma problématique, c'était les deux verres de vin ou trois verres de vin de plus que je prenais les week-ends. OK. Et là, mon frère et son conjoint ont commencé Keto l'été dernier, c'était au gène. Et là, j'ai dit, non, 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 moi, manger du gras comme ça, c'est mon cerveau. Après 25 ans de ne pas manger de gras, il fait des free games, il n'aimait pas ça. Donc, finalement, à Noël, le 24 décembre, j'étais invitée chez mon frère et je me suis assise avec ton livre, le tome 1, mais j'ai dit, regarde, avant de dire non, Anne-Marie, instruis-toi. Donc, j'ai lu les 60 premières pages et j'ai dit, OK, j'embarque et je n'ai jamais débarqué depuis ce temps-là. Ce qui me fait le plus triper, c'est d'avoir, après 25 ans, de, je n'ai pas le droit de manger un avocat, je n'ai pas le droit de manger ça, je n'ai pas le droit et de là, d'avoir le droit. J'ai retrouvé le plaisir de manger que je n'avais que j'avais moins. Ça allait bien, mais tu es tout le temps dans une privation et pas juste dans les glucides et dans les gras et dans les sucres et dans l'alcool et à l'où est-pap. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Parce que moi, ça me rappelle tellement des souvenirs, puis je raconte souvent à la conférence la première semaine, tu sais, j'étais comme en extase, je veux dire, ça n'a pas d'aller manger tout ça, le bon fromage, triple crème, le bacon, la crème 35 %, tu sais, c'était comme incroyable. Toi, ça a été quoi? qui t'a fait vraiment plaisir de pouvoir recommencer à manger? C'était un petit bloc de foie gras avec, bon, c'était dans le temps des fêtes, on s'entend, donc un petit bloc de foie gras avec deux verres de champagne, la madame était bien contente. Écoute, là, je mange la salade de César trois, quatre fois par semaine, je commence même à être écoeurée, mais ça faisait 25 ans que je ne mangeais plus de salade de César parce que c'est trop. Et là, j'achète le gros, quand j'ai acheté mon premier gros format de vinaigrette César chez Costco, j'ai envoyé à photo mon chum parce que je riais lui à mon frère, c'est-à-dire, il y a lui qui avait ça dans son frigo, bien là, je l'ai aussi. Et la crème, 35 %. Non, mais je t'ai raconté un petit peu ma blague. Là, avec Thomas, j'ai commencé à faire mon yogourt, je me suis acheté le sorbetière, je fais ma crème glacée. Prochaine recette que j'essaye, je veux faire le beurre que Marie fait. Dans le bouton. Et après ça, c'est quoi la prochaine étape? Bien, je m'achète une vache parce que je chante ailleurs de chez nous puis là, j'ai besoin de lait puis de crème en masse. C'est bon, mais cuisiner avec le beurre aussi, c'est incroyable. Puis là, maintenant, tu disais qu'avec Mince ta vie, pendant toute cette année-là, tu n'avais pas perdu de poids. Avec ton parcours keto, ça as-tu bien été? Est-ce que tu avais un objectif de perdre de poids ou c'était plutôt pour la santé, l'énergie? As-tu atteint des objectifs jusqu'à maintenant? Bien, j'avais déjà, moi, je mixe keto et, voyons, jeûne intermittent. OK. Donc, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est l'alimentation cétogène, mais je pense que ce qui me fait plus maigrir, c'est le jeûne intermittent. Quand je veux débloquer quelque chose, c'est le jeûne intermittent puis les deux vont très bien ensemble. Bon, je fais de l'auto-hypnose aussi, ce qui fait que ça rend tout ça facile. L'hypnose rend ça facile, l'alimentation cétogène rend ça plaisant puis le jeûne intermittent rend ça efficace. Fait que les trois ensemble, c'est le bonheur parfait. Fait que t'as perdu combien jusqu'à maintenant, Marie? J'arrive à 30. Quand même! Bravo! Moi, j'ai 64 ans, fait que t'as toutes les fausses croyances, bien, t'es trop vieille, tu perds moins vite, t'es ménopausée, ça perd moins, t'additionnes tout ça. Fait que non, j'ai perdu 30 livres puis je suis bien vieille. Fait que toi, t'associe beaucoup le fait d'avoir ajouté les jeûnes intermittents à l'accélération de cette perte de poids-là. Puis au quotidien, est-ce que tu la ressens? Moi, je pose toujours la question parce que moi, c'est le bienfait que j'apprécie le plus dans ma vie. Ressens-tu l'énergie, la clarté de l'esprit? As-tu ressenti ça? Mon cerveau, il est rendu comme un lighter au butin. Tu tournes un petit peu puis le feu prend. C'est incroyable parce que moi, je travaille encore, j'étudie encore et je pense que c'est la plus grande différence dans ma vie. C'est cette activité, cette super activité du cerveau qui est là. c'est vraiment ça. Puis tu sais, les jeûnes intermittents, les gens disent « Ah, tu ne manges pas comment ça se fait? » Mais j'ai dit « Un instant, là! » Ça ne se fait pas comme ça, ça se prépare. Au début, je les faisais avec des cafés gras puis à un moment donné, j'ai arrêté les cafés gras. Je faisais juste les petits déjeuners. Là, j'ai ajouté des dîners. Je mange en moyenne 10-11 repas par semaine. Il y en a 21, on enlève 7, on enlève 3 autres, ça fait 10, il y en reste 11. OK, fait que tu fais des 24 heures aussi, Anne-Marie. Tu fais des 16-8, les jeûnes intermittents, puis tu fais des One Melody, les OMAD trois fois par semaine. Oui. Fait que je comprends que ça a pu accélérer l'atteinte de tes objectifs. Puis au début, toi, tu trouvais ça difficile ou étant donné que tu t'étais bien préparée, que ça s'est fait tout naturellement? Je l'ai fait. Moi, pour moi, le repas le plus important de la journée, c'était le petit déjeuner comme beaucoup de Québécois. C'est comme on se lève le matin, on a faim. Donc, je les ai commencés avec un très bon souper la veille et un café gras le matin. OK. Jusqu'à temps que je sente que je n'avais plus besoin du café gras. Je n'avais plus besoin de manger trois fois le souper la veille. Fait que tout, c'est déplacé, mais patience et longueur de temps. C'est ça. Oui. Ça doit être la bonne de vous rencontrer avec ton frère. Vous êtes rendu de famille Keto. Mon frère, mon beau-frère, il a perdu 40 livres en trois mois. Tu comprends? Et là, j'ai ma belle-sœur aussi qui est mariée avec mon frère qui lui va embarquer. Là, on est rendu parce qu'une famille Keto, c'est le fun de se recevoir un l'autre. C'est pas dans l'interdiction. Au contraire, on est dans le plaisir de la crème. Exact. Merci beaucoup, Anne-Marie, de nous avoir donné de ton temps. Très inspirant. On ne lâche pas. Moi, je trouve ça le fun. Ça arrive souvent, d'ailleurs, qu'on le commence. On aime tellement ça. On en parle à notre famille. Notre famille, ça informe. Finalement, on se rend compte qu'on a plein de gens autour de nous qui mangent comme nous. C'est tellement plus facile. Merci beaucoup. On va dans les restaurants et ils sont d'accord de toi. Exact. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. OK, on coupe. Alors, étape 1, on va mettre du beurre, un filet d'huile. J'aime bien utiliser les épices savoureux, donc je prends l'épice à poisson, et en saupoudre un petit peu. On va retirer les crevettes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer ail et oignon. plein de petits champignons qui étaient disponibles à l'épicerie. Donc, on utilise le systemic crochet. Ça permet de couper les fleurons de chou-fleur. On va venir déglacer avec un peu de vin blanc. On va ajouter maintenant du bouillon. On va attaquer le fromage pendant que ça cuit. Donc, fromage parmesan. On va ajouter un peu de crème et du béthé. On va mettre un petit peu de parmesan. C'est vraiment bon. All good? Hum! Oui, c'est bon. C'est ce qui complète notre Keto Show. Merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. Mais je vous fais un petit rappel avant de vous quitter. Écrivez Keto Show sous cette publication, sous la vidéo si vous voulez faire partie de notre tirage où deux personnes auront la chance de faire partie de notre cohort pour le programme de trois semaines intensifs Bye Bye Plateau qui commencera le 12 octobre. Vous avez jusqu'à 20 heures pour vous inscrire. À la semaine. À la semaine prochaine.